La Ligue des Droits de l'Homme est présente dans cette manifestation. On ne pourrait pas se dire que c'est la Ligue des Droits de la Femme aujourd'hui. Oui, ça c'est un débat historique qui a déjà eu lieu à la Ligue des Droits de l'Homme. Oui, c'est vrai que s'entendent le mot homme, s'entend homme et femme. Voilà, j'ai bien compris. Et quel est le sens de votre présence ici ? Bien évidemment, nous sommes présents puisque depuis de longues années, la Ligue des Droits de l'Homme, évidemment, est aussi engagée pour l'égalité homme-femme, pour les droits des femmes. Bien entendu, ce n'est pas le droit des femmes, c'est le droit des hommes. C'est un droit universel qu'il s'agit de défendre. Et quand on sait que dans notre pays, je viens de le lire, de se communiquer, le nombre de violences qu'ont subi les femmes, je pense que c'est un combat majeur qui est également mené à l'intérieur de la Ligue des Droits de l'Homme puisque nous avons eu quand même quelques femmes présidentes et qu'on le sent nettement depuis le dernier congrès de l'année dernière. que la montée en puissance des femmes s'affirme, ce que nous pouvons saluer. Même une mulhousienne qui était présidente, non ? Tout à fait, tout à fait. Noël, ici présente, notre déléguée régionale d'ailleurs. Mais au niveau national, il n'y avait pas une mulhousienne qui était présidente à l'Église des Droits d'Homme ? Je citerai évidemment Madeleine Réberiou, puisqu'elle fut native de Mulhouse, confesseure au lycée Montaigne, qui était un lycée de jeunes filles, conseillère municipale, et qui a son monument, son rend-point dédié.